Donc là en ordre de cuisson, vous avez le foie gras cru qui a été issu de déviscération d'un canard, dénervé, le foie gras mi-cuit et le foie gras en conserve, donc ça c'est du foie gras cuit. Donc là ce qui fait la qualité d'un foie dans le premier lieu, c'est le foie en lui-même qui a besoin d'avoir une couleur régulière, donc là on ira chercher plutôt sur du jaune marbré, sachant qu'un foie, pour qu'il soit de qualité, doit être entre 450 et 580 grammes. Par exemple, si je prends celui-là, celui-là fait 550 grammes, on dépile dans ce qu'il faut qu'il passe. En dessous de 450, le foie n'est pas assez onctueux, au-dessus de 580, le foie aura tendance à fondre très rapidement à la stérilisation, parfois on va entendre que la température de cuisson va être suffisamment haute pour rendre énormément de gras, alors que la température de stérilisation ne sera pas atteinte. Le foie gras frais, encore chaud, doit être souple au toucher, et il y a un truc très simple à faire, c'est d'appuyer avec son pouce, donc là on a la souplaisse des trucs, du foie, et le foie doit revenir, c'est-à-dire que la trace du pouce doit se dépasser. C'est un truc tout bête à mettre en place, mais c'est très facile à faire en fait. La qualité d'un foie vient aussi de l'élissération et d'élevage d'un canard, notamment en termes d'abattage. Un canard stressé, vous allez avoir un foie qui va être très suave, et ça ne donnera rien de bon en stérilisation. On va prendre l'exemple du foie gras primé, donc on l'a fait réaliser par un professionnel, ce qu'on appelle des barrages de stérilisation. Donc le foie gras à 180 grammes demande une stérilisation à 105 degrés pendant 1h10, avec un temps de refroidissement de 30 minutes. C'est ça, c'est le temps de refroidissement qui est la clé ? Le temps de refroidissement, c'est la clé dans la mesure qu'on, très rapidement, une fois qu'on a atteint ces 105 degrés pendant 1h10, très rapidement, on refroidit le produit, ce qui nous permet à la fois de ne pas surfaire le produit et de conserver les qualités gustatives du produit. Une surpuisson entraîne une détérioration du produit et finalement après vous n'avez plus un pâté, un foie gras, vous avez un pâté.